Salut, c'est Antoine, rebelle capitaliste, toujours en bagnole pour ce deuxième podcast. Je voulais vous parler du capitalisme au niveau théorique, le capitalisme, le libéralisme. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est au fond ? On entend tout un tas de gens parler de ça et puis au final on a l'impression que c'est assez vague. Alors c'est assez important, pourquoi ? Parce qu'ensuite ça vous définit un cadre théorique, une mentalité qui vous permet d'agir, de comprendre mieux l'économie. Donc c'est assez important et intéressant de remettre tout ça en perspective, notamment au niveau historique, afin de bien comprendre l'apport du capitalisme et du libéralisme. Alors qu'est-ce que c'est le capitalisme ? Capitalisme, capital, capital, défense de la propriété. Voilà, le capitalisme c'est la défense de la propriété. Vous avez quelque chose qui est à vous, qui ne doit pas être soumis à l'arbitraire et s'il y a un vol, s'il y a de l'arbitraire, il y a une règle connue de tous qui est appliquée dans le cadre de l'état de droit et qui vous défend dans le cadre de votre propriété. Ce qui est à vous, est à vous, mais pas aux voisins. Et peu importe que le voisin soit plus fort que vous, etc. À un moment donné, s'il veut ce que vous avez, il faut qu'il paye. C'est ça le capitalisme tout simplement, c'est la reconnaissance du droit de propriété. C'est quelque chose de fondamental qui n'est finalement pas si ancien que ça. Le capitalisme est assez récent malgré tout. Il y a eu des expériences capitalistes dans l'histoire. On parle souvent de l'Italie, de Venise, etc., de Gênes, ok ? Et même avant, je veux dire, chez les Assyriens, chez l'Empire Assyrien, chez les Grecs, et même chez les Romains, qui avaient un état de droit très développé, on avait des sources de capitalisme, on avait des îlots de capitalisme. Mais jamais quelque chose de très centralisé, concentré. Et tout ça s'est arrivé aussi avec la victoire des États-nations qui, sur de grandes étendues, ont permis de mettre en place un état de droit cohérent qui sera le même à peu près pour tout le monde et qui permettait donc de créer des espaces économiques consistants, suffisamment gros, pour qu'on commence à avoir une véritable, ce qu'on appelle une véritable économie capitaliste. Voilà pour le capitalisme, en gros, droit de propriété garanti par un état de droit, des règles de droit posées, générales, pour tout le monde. Et si on ne les respecte pas, il y a, comment dire, l'État qui arrive avec son gros bâton, vous tapez dessus, en gros. Le domaine de la violence légitime, c'est l'expression que je cherchais, pour faire respecter l'État de droit. Alors le libéralisme, par rapport au capitalisme, qu'est-ce que c'est ? C'est un cran au-dessus en termes de capitalisme, je dirais. Libéralisme, liberté. Donc, ce qui différencie le capitalisme du libéralisme, c'est que le libéralisme, c'est une forme de capitalisme avec véritablement une grande liberté des échanges, avec un libre marché, ce qu'on appelle le libre marché. Tout simplement. Le libéralisme, c'est le fait que mon droit de propriété soit garanti et que je ne sois pas trop entravé dans mes échanges, dans mon business, par un État qui serait trop important, avec une incertitude réglementaire trop importante, avec tout un tas de régulations, etc. Le libéralisme, vraiment, c'est la liberté des échanges qui permet au droit de propriété de s'exprimer pleinement parce que, du coup, je vais pouvoir optimiser mon capital, bien allouer mon capital, avoir des droits de propriété immobiliers, mais aussi mobiliers, pouvoir mettre en place des sociétés avec des formes abstraites, que ce sont les sociétés, ce sont des formes juridiques abstraites. Tout ça, le libéralisme, je pense, va le permettre. C'est un cran au-dessus du capitalisme. C'est du droit de propriété avec beaucoup de liberté des échanges, ce qui justifie un État minimal et surtout ce qui est rendu possible par un État minimal, ce qu'on appelle l'État minimal. Le capitalisme, c'est un droit de propriété dans le cadre d'un État minimal. Voilà, OK ? Donc, c'est assez simple au niveau théorique. Où en est-on aujourd'hui ? Aujourd'hui, vous constatez, bien entendu, que l'État augmente toujours plus avec ses dépenses publiques, avec la planche à billets, avec les taxes, avec ses réglementations qui sont de plus en plus lourdes, etc. Donc, je pense qu'on a quitté le libéralisme, notamment dans certains pays de CDE comme la France, où le libéralisme, je pense, recule et où on peut finir par se demander si on est encore en économie capitale libérale. Et bien, juste, simplement en économie capitale. Parce qu'en France, le droit de propriété est toujours reconnu. Tout ça, on ne reviendra pas là-dessus, je pense. Mais on a un tel poids de l'État qu'on a quand même une grosse dose de socialisme qui s'exerce en parallèle de notre héritage capitaliste. à tel point qu'il est difficile aujourd'hui de dire que la France est un pays libéral quand on a, encore une fois, plus de la moitié du PIB qui est brûlé dans de la dépense publique, qui est gaspillé dans de la dépense publique. Et quand on a un État qui est, malgré tout, malgré les taxes qu'on paye, complètement surendetté avec plus de 2 200 milliards de dettes aujourd'hui, un déficit de plusieurs pourcents chaque année. Il y en a bien au-delà des 3% du pacte européen. Bref, vous voyez de ce que je parle. Dans le libéralisme, vous allez avoir différentes branches. Et c'est pour ça que le libéralisme est aussi beau et aussi efficace et que vraiment, comment dire, il mérite bien son nom. C'est que même au sein du libéralisme, vous avez différentes branches qui vous permettent de choisir un peu là où vous vous situez, ce que vous préférez, etc. A titre personnel, je suis libéral et minarchiste. Je suis une branche du libéralisme qui postule l'importance de l'État minimal. Vous avez aussi les anarcho-capitalistes qui sont en gros des libéraux qui refusent par principe l'existence et la légitimité de l'action des États. Vous avez aussi les agoristes. Vous avez différentes branches ensuite. Vous pourrez détailler tout ça sur Wikibéral, par exemple. La branche libérale de Wikipédia. Et pour ma part, je suis minarchiste. Donc en fait, je suis un libéral et c'est classique. Parce que pour moi, le libéralisme, comme je vous le disais, c'est l'État minimal. Qu'est-ce que c'est le minarchisme ? Donc c'est l'État minimal, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un État minimal ? C'est l'État en fait qui est strictement restreint à ses fonctions régaliennes. Alors quand vous avez dit ça, vous avez dit une bonne partie des choses, mais vous n'avez pas tout dit parce qu'on peut très bien avoir un État avec des fonctions régaliennes bien restreintes, mais un budget de la défense énorme, par exemple. Un État qui n'arrête pas de foutre le bazar tout à l'écouté de chez lui. Vous pouvez aussi avoir un État avec une énorme diplomatie. Enfin bref. L'État minimal, minarchiste, c'est quoi ? C'est un État qui est restreint aux fonctions régaliennes, mais qui en même temps, dont les dépenses ne vont pas dépasser 10-15% maximum du PIB annuel. C'est l'État de l'époque élisabethaine en Grande-Bretagne, par exemple. On parle de Milton Friedman. Milton Friedman, je pense, est un minarchiste. Rothbard est un anarcho-capitaliste. Et Hayek aussi, je dirais, est un minarchiste. Hayek et Missyès sont entre le minarchisme, ils vont un petit peu plus loin que Friedman, sont entre le minarchisme et l'anarco-capitalisme, notamment Hayek avec ses réflexions sur la libre-concurrence des monnaies. Bref, parenthèse fermée. L'État minimal, c'est très important. Pourquoi ? Parce que si l'État est cantonné strictement à ses fonctions régaliennes, selon moi, il est aussi du coup et de fait cantonné à ce qui a fait son avantage comparatif. Alors, tous les libéraux n'aiment pas trop ce que je vais dire, mais c'est quand même, je pense, ce qui s'est effectivement passé. C'est qu'on peut dire, et je tiens cette idée de Philippe Fabry notamment, je ne sais pas si c'est une idée originale de sa part, c'est un historien que je vous invite à regarder aussi sur YouTube, à écouter sur YouTube, qui dit que finalement, l'État est le vainqueur de la libre-concurrence sur le marché de la défense, la défense extérieure et intérieure. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez un marché, historiquement et depuis toujours quasiment, de la défense se protégé contre les agressions extérieures, se protégé contre le vol. Et donc, depuis toujours, vous avez eu des luttes pour mettre en place, pour que finalement émerge la meilleure organisation possible, celle qui optimise, au regard des dépenses, le niveau de sécurité que pourront avoir les citoyens, par exemple d'un pays, mais aussi d'une région, etc. Donc pendant longtemps, on a eu une sorte de gros bazar. Alors de temps en temps, on avait des associations quasiment... Enfin des associations de cités, par exemple les cités grecques, etc., qui formaient des groupes homogènes, ou presque homogènes au niveau politique, qui garantissaient une certaine sécurité au niveau extérieur et aussi intérieur. Vous avez eu évidemment l'Empire Romain, enfin d'abord la République Romaine, qui a émergé grâce à l'état de droit, à l'isonomie, c'est-à-dire le fait qu'on ait tous la même règle à respecter, la même règle de droit à respecter. Et l'Empire Romain a pu développer, du coup, toute sa puissance en intérieur, en extérieur, et garantir la sécurité à tous ses citoyens. Une bonne partie de ses citoyens. Et puis ensuite, vous avez eu toute la période féodale, où là, on a eu vraiment une ébullition. Et en gros, on avait quand même des zones beaucoup plus réduites au niveau géographique, où la sécurité était très difficile à garantir. Et puis, petit à petit, à partir des grands bassins, le bassin parisien, le bassin du sud-est, des îles britanniques, l'Italie du Nord, et puis tout ce qui est Allemagne, Allemagne du Nord, Allemagne, la Prusse, vous voyez. Et à partir de toutes ces zones, sont développés les États, on va appeler ensuite les États centraux, les États-nations. Et à l'intérieur de ces États, finalement, on va avoir un pouvoir central qui va se mettre en place, et qui va garantir le monopole de la violence légitime pour tous, pour tout l'État, qui va aussi protéger ses citoyens des agressions extérieures. Et on va avoir, finalement, un vainqueur de cette compétition sur le libre marché de la sécurité qui va être l'État minimal. L'État minimal qui va être l'État, finalement, de Louis XIV, parce que, malgré tout, même si c'était un roi absolu, les taxes, à l'époque, ne dépassaient pas 10% de l'économie, loin de là. Vous allez avoir l'État de la période élisabethaine en Grande-Bretagne, etc., etc. Donc, pour moi, comment dire, ce qui compte, c'est la libre concurrence, la concurrence libre et non faussée. Et dans ce domaine de la concurrence, et plus particulièrement dans le domaine de la sécurité, l'État a gagné la lutte entre ses différentes autres compétiteurs pour garantir la sécurité. et c'est ce en quoi l'État est légitime, et c'est ce en quoi, je pense, que les anarcho-capitalistes, les minarchés, les agoristes, etc., vont trop loin, quand ils refusent, par essence, par définition, le rôle et la place de l'État, je pense que l'État, en effet, a gagné sa place, librement, légitimement, je dirais. Et à partir du moment où il est extrêmement restreint dans ses fonctions qui sont les fonctions de défense, de diplomatie, de justice, de police, certains rajouteront la monnaie, mais la monnaie, je ne suis pas sûr du tout que pour le coup, oui, il a certainement gagné la compétition, mais on voit qu'aujourd'hui, ça pose énormément de problèmes, et ce n'est pas sûr que ça continue comme ça, à mon avis, je pense que Hayek avait raison sur la liberté des monnaies. Je vous invite à lire son livre sur la liberté des monnaies, sur les monnaies libres. Vous avez l'or, etc., bref, il y a différentes choses autres que les fiat currencies, les monnaies fiduciaires, en gros, qui sont garanties par l'État, qui peuvent quand même permettre, il y a d'autres choses qui peuvent permettre de s'échanger des biens et des services. Bref, parenthèse fermée. L'État minimal et légitime, pour moi, il est nécessaire, et une fois qu'il est restreint, extrêmement restreint, et comment restreindre cet État ? C'est par la Constitution, par le droit. C'est ce qu'ont essayé de faire les pères fondateurs aux États-Unis, avec la Constitution américaine, qui est une petite merveille, qui a permis aux États-Unis et de la puissance qu'on connaît, qu'on a connue. Elle va continuer à être une puissance, mais probablement que son hégémonie, son apogée, n'est pas encore arrivée, parce qu'on aura des guerres qui vont être gagnées par les États-Unis, et qui veut faire qu'elle va être la seule dans la place, en quelque sorte. Mais malgré tout, on sera plus sur une république américaine, on sera sur un empire, et on aura quitté depuis bien longtemps la forme républicaine, d'ailleurs, on est en train de la quitter à une vitesse grand-vée en ce moment, parce que la Constitution n'est plus respectée, et depuis un petit moment. Comment la Constitution garantit l'État minimal ? Par les checks and balances, les pouvoirs et les contre-pouvoirs, par le fait que l'État fédéral soit extrêmement restreint dans ses missions, que tout soit validé par la Constitution, qu'au-dessus de l'État, on ait une Cour indépendante, qui est la Cour suprême, qui garantit la Constitution, qui elle-même prévoit théoriquement, du coup, la limitation de l'État. Tout se tient. En plus, les différents niveaux fédéraux, États, etc., se tirent dans les pattes, normalement, se concurrencent les uns les autres. Donc, on a vraiment un équilibre entre le secteur privé et le secteur public, avec un secteur privé qui est extrêmement réduit à un secteur public, pardon, qui est extrêmement réduit, et c'est très bien comme ça. On a quitté tout ça, malheureusement. Et c'est ce qui me fait dire, et penser, qu'au niveau économique, on va avoir énormément de problèmes dans les pays développés, les pays de la CEDE, et aussi, donc, les États-Unis, parce qu'on n'est plus dans des économies libres, on n'est plus dans des économies libérales, on n'est plus dans des économies garantissant une place limitée de l'État. On a quitté tout ça, malheureusement. Alors, la grande critique concernant l'État minimal, concernant les minarchistes, en général, ils sont un peu moqués par les anarcho-capitalistes et les agoristes, par exemple, parce que, bon, déjà, on n'est pas assez, on ne va pas assez loin, et tout, et puis, en gros, ils nous disent, c'est bien d'être minarchiste, bravo, mais un petit effort encore, et puis, vous pourrez être vraiment cohérent, avec vous-même, et reconnaître que, si l'État, si l'État, ce n'est pas bien, au tel point qu'il faille qu'il soit très limité, et bien, dites carrément qu'il ne faut pas d'État. Voilà. Et un argument assez fort qu'ils ont, et que je reconnais, c'est de dire que, à partir du moment où vous reconnaissez la puissance de l'État, enfin, la légitimité, ne serait-ce que la légitimité de l'État, et bien, comment dire, vous posez l'État. L'État est là, même s'il fait moins de 10% du PIB, il est là. Et il y a une, comment dire, une logique de structure qui se met en place, c'est-à-dire que l'État va, du fait de son poids, même s'il est très limité, et du fait de sa structure, il va avoir tendance à se développer lui-même, à avoir ses propres règles du jeu, à vouloir, comme un tout organisme vivant, en fait, vouloir sa survie, sa survie, et même son expansion. et donc, les fonctionnaires, etc., vont avoir tendance, vous savez, n'importe quel directeur d'un petit service de sous-préfecture, va avoir tendance à vouloir que son service gagne des agents, machin, soit un petit peu plus gros, du coup, qu'il ait un plus gros bureau, un plus gros bureau, un plus gros service, etc., etc. Tout ça, on le connaît. Et c'est vrai que c'est une objection assez forte, au sens de dire, voilà, vous avez un état minimal, mais votre état minimal, il ne va pas rester minimal très longtemps, parce qu'il a ses propres objectifs, il a le monopole de la violence légitime, et il va vous défoncer. Il va grossir, il va finir par vous défoncer. Alors certes, c'est une bonne idée, mais justement, c'est pour ça que l'éducation est importante. À partir du moment où vous avez, puisque l'économie, c'est des gens, on parle d'économie comme si c'était théorique, mais l'économie, comme dit René Tom, ça n'a rien à voir avec la tête, ça a tout à voir avec le ventre. Je veux dire, c'est quelque chose quand même, c'est une fonction, l'économie, c'est une fonction gastrique, c'est une fonction extrêmement basique, en fait. on fait passer ça comme étant quelque chose d'assez cérébral, relevant du néocortex, avec de l'abstrait, des formules mathématiques, etc. Mais l'économie, c'est loïcos, loïcos, c'est le domicile, domicile, c'est quoi ? C'est avoir un toit, manger, se reproduire, c'est des choses extrêmement basiques, binaires, quoi. C'est ça l'économie, l'économie, c'est le ventre, c'est pas la tête. Et c'est là, c'est ça que font, c'est là qu'est l'erreur, la faute primordiale des étatistes, c'est qu'ils sont dans leur état, ils se voient au sommet de la pyramide, et ils ont, comment dire, une réflexion abstraite, arbitraire, en fait, sur l'économie. ils veulent imprimer une volonté à l'économie, alors que l'économie, il faut la laisser tranquille. L'économie, c'est, si vous avez mis les bonnes conditions pour qu'elle aille bien, c'est-à-dire qu'il y a un état de droit, un état, une propriété qui garantit, une constitution qui garantit un état minimal, à partir d'avant, quand vous avez ces règles minimales, et bien, votre digestion, elle se passe bien, il n'y a rien besoin de faire de plus, elle se passe toute seule et tout votre microbiote, là, il fait sa petite vie gentiment, si vous ne l'agressez pas, il vous fait du bien, il digère tout ça pour vous et tout le monde est content. Sauf que ça ne se passe pas comme ça. Et pour que ça se passe comme ça, donc, ce que je disais, c'est que l'éducation est très importante parce que l'économie, c'est des gens et c'est les gens qui font l'économie. Et donc, à partir du moment où vous avez suffisamment de personnes qui, ont compris, ce n'est pas compliqué à comprendre, c'est le simple bon sens tout ce que j'explique, nos grands-parents le savaient, nos arrière-grands-parents le savaient instinctivement, ok ? À partir du moment où une majorité de personnes est capitaliste et est libérale et a compris qu'il faut un état minimal, alors, vous aurez une constitution qui garantira ça. Vous aurez un état minimal, ok ? Tout part de l'éducation et c'est là que la bataille était perdue aux Etats-Unis et c'est là que Trump a beaucoup échoué même si, évidemment, il a été quand même énormément critiqué pendant ses 4 ans parce que, voilà, il n'était pas de gauche malheureusement pour lui, mon Dieu, il n'était pas de gauche donc c'était le diable, Satan, personne, sur Terre. Mais au final, Trump a assez peu fait de choses pour l'économie capitale et libérale. Il a dérégulé, ok, il a fait des tax cuts, très bien, mais il a essayé de faire quelques, comment dire, de refuser quelques budgets, de poser son veto sur quelques positions budgétaires du concret mais jamais allé au bout en fait. Pourtant, il a été élu sur la guerre culturelle. Vous vous souvenez, Steve Bannon, ok, Brett Barth, tout ça, je veux dire, c'était, ça allait loin, c'était violent quand même, enfin c'était violent, c'était abrupt, ça allait là où ça faisait mal, quoi. Il disait clairement, Obama a merdé, il a merdé sur toute la ligne, il faut être libéral, il faut diminuer la place de l'état fédéral, des dépenses publiques, il faut redresser notre balance commerciale, il faut, bref, etc, etc. Ok, les 10 parties, Steve Bannon, la guerre culturelle et ça, vraiment, c'était top, quoi. C'est grâce à ça qu'il a été élu. Mais au final, assez vite, c'est devenu un politicien, malheureusement, et il n'a pas fait tout ce qu'il avait promis. Ok, il a fait un peu et il a fait beaucoup mieux que ce qu'aurait fait Hillary Clinton, on est d'accord, mais il n'a pas fait tout ce qu'il avait promis. Ok, il aurait dû vraiment faire un état minimal et pour ça, il aurait dû, dès le début, poser ses vétos sur tous les budgets présentés par le Congrès afin que, bah oui, l'administration soit neutralisée, que les dépenses fédérales soient largement diminuées, c'est ça qu'il aurait dû faire. Il aurait provoqué un blocage et alors, ça aurait été très bien, ça aurait été très bien, c'est vrai, obligé à diminuer les dépenses publiques aux États-Unis parce que l'une de ses principales promesses était drain the swamp, je vais traîner le marigot et le marigot, c'est quoi ? C'est Washington, c'est tous ses agents publics, ses réglementations, etc. Ok, alors il a tapé un peu dans la réglementation, mais si vous tapez dans la réglementation et que vous ne virez pas les mecs qui font les réglementations, eh bien, ils vont continuellement faire, ou en tout cas, ils vont résister, etc. Il fallait virer tous ces gens, il fallait les dégager, ok, et ça, il ne l'a pas fait, il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Il a essayé un peu, mais il ne l'a pas fait. Et c'est là qu'est son grand tort. Alors, cela dit, c'est un politique, donc vous allez me dire, ouais, ok, mais bon, du coup, il a suivi la majorité, à un moment donné, le président, il voulait être réélu. Oui, et c'est vrai, et c'est vrai, il a suivi la majorité, et la majorité, clairement, aujourd'hui, aux Etats-Unis, elle est capitaliste, mais elle n'est pas libérale, et elle est de moins en moins capitaliste, et ça, c'est vraiment, c'est vraiment un grand risque pour le monde libre, parce que les Etats-Unis, c'est quand même la pointe, la proue du capitalisme et du monde libre dans le monde. Voilà, c'est un désolé, le monde est mort, bref, vous avez compris. Il n'a pas drainé le marigot, et ça, vraiment, c'est un grand reproche qu'on peut lui faire, parce que, à la limite, on n'attendait que ça de sa part. C'était ça qu'il fallait faire, et cette principale promesse, il ne l'a pas tenue, ou alors de façon extrêmement partielle et temporaire. le combat est culturel, le combat est éducatif. Et aujourd'hui, dans toutes nos écoles, et ce n'est pas juste en France ou aux Etats-Unis, c'est partout, malheureusement, quasiment partout, on a des profs socialistes, on a des profs étatistes, on a des gens qui, sous toute façon, sont dans le cocon de l'État, qui vivent par l'État, qui vivent par la dépense publique, qui ne vont pas vous dire « Oui, l'éducation nationale, c'est merdique, ça ne marche pas bien, je ne mérite pas mon salaire. » Ils ne vont pas vous dire ça. Et ils vont vous dire, faire croire à vos enfants que l'État, c'est bien, que Marx, il était gentil, que Staline, il n'était pas si méchant que ça, et puis de toute façon, Staline, ce n'était pas vraiment le socialisme, le communisme. Non, le communisme, ça fait 200 millions de morts, mais il y en a d'autres qui en fait beaucoup plus de morts, on ne sait pas lesquels, mais bon, bref, vous voyez, tous ces arguments complètement falsifiés, qui ne sortent de nulle part, qui sont complètement délirants, jusqu'à vous faire dire que finalement, c'est le capitalisme qui amène aujourd'hui toutes les inégalités qu'on connaît, etc. Alors que, imaginez le niveau d'inégalités qu'il y avait sous Staline, sous Brezhnev. Vous aviez tous ces apparatchiks qui vivaient dans des Dachas, qui étaient subventionnés, archi-subventionnés, payés par les pauvres russes qui étaient en dessous, et les pauvres russes, ils crévaient de faim. Heureusement qu'ils avaient encore leur petit lopin de terre personnel pour cultiver des carottes derrière chez eux pour survivre. Vous imaginez le niveau d'inégalités à l'époque ? Les inégalités sont plus importantes dans les pays socialistes et communistes que dans les pays capitalistes. Vous regardez la Corée du Nord, vous regardez Singapour. Il y a des inégalités à Singapour, d'accord ? Mais regardez encore les inégalités de folie qu'il y a. Simplement, vous avez une grande masse qui est également pauvre et puis au-dessus, vous avez des apparatchiks qui bénéficient de tout, qui ont tous les pouvoirs. Elle est là, l'inégalité. Les inégalités dans les pays capitalistes, elles sont plus diffuses. Au sein d'une même classe, vous allez avoir plus de divergences. Tout le monde n'est pas également pauvre dans un pays capitaliste. Et ce qu'oublient les gens aussi, c'est que dans les pays libéraux, vous avez finalement moins d'inégalités. Dans les pays vraiment libéraux. Pourquoi ? Parce que dans un pays libéral, c'est très facile d'obtenir un emploi et très facile de faire jouer la concurrence. la concurrence protège les petits, les réglementations protègent les gros. La concurrence protège les petits. Pourquoi ? Prenez par exemple, je ne sais pas, l'exemple d'un boulanger. On parle souvent du racisme aujourd'hui, des inégalités raciales, etc. Vous prenez une ville où il y a une féroce concurrence sur les boulangeries. Il y a 3 ou 4 boulangers. Et sur ces 3 ou 4 boulangers, il y en a un qui est vraiment raciste. Il n'emploie aucun noir, etc. Bref, c'est que les gens de sa couleur qui lui ressemblent, etc. Après tout, je veux dire, aucun loi ne l'oblige à recruter telle ou telle personne plutôt que telle ou telle autre, etc. Il fait un peu ce qu'il veut. Sauf que, en faisant ça, sur la durée, a priori, vu que son critère racial, couleur de peau, etc. est assez à côté de la plaque parce qu'au niveau productivité, j'entends, au niveau efficacité économique, vous pouvez avoir des mecs de toutes origines qui vont être plus ou moins efficaces. Ce n'est pas votre génétique, jusqu'à un certain point en tout cas, qui détermine votre efficacité, votre productivité, etc. Surtout, on n'est pas sur des fonctions extrêmement complexes, qui demandent des profils plus-plus sur de la boulangerie. Et donc, si ce gars-là s'amuse en trop longtemps à avoir ce critère de recrutement, il va commencer à diminuer sa productivité. Parce que les autres à côté vont commencer à employer des gens qui, ok, sont d'origine différente, mais sont plus productifs que bien d'autres personnes de nos origines, de l'origine de ses boulangers propriétaires et qui sont chefs d'entreprise. Et donc, petit à petit, celui qui va avoir des critères un peu déconnants sur son recrutement, va perdre en productivité et à fur et à mesure, il va faire faillite. Voilà. Et donc, c'est pour ça que le capitalisme libéral garantit l'égalité, l'égalité réelle, je veux dire l'égalité au sens du mérite. Parce que il est évident qu'on n'est pas tous égaux, d'accord ? Ça, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est un peu le délire actuel, on est tous égaux, les hommes, les femmes, ça n'existe pas, on n'est que des êtres humains, bref, passer là-dessus, tellement idiots. S'il y en a qui veulent perdre leur temps et s'amuser là-dessus, bon, qu'ils le fassent, Après, moi, ça ne m'intéresse pas. Non, l'égalité au regard du mérite et l'égalité au regard du mérite, messieurs, dames, elle est garantie par le libéralisme, que ça vous plaise ou non. Voilà, c'était le rebelle capitaliste Antoine sur le volet théorique, capitalisme, libéralisme, socialisme, étatisme, j'espère que ça vous a plu, à une prochaine !